bonjour bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de prendre le temps de venir entre guillemets nous rendre visite même si c'est virtuellement on est extrêmement content et heureux avec annor et géraldine de passer ces 45 prochaines minutes avec vous on espère que vous passez une bonne journée peut-être que c'est pas le premier webinaire que vous faites de la journée en tout cas on va avoir 45 minutes pour parler d'un sujet passionnant qui est l'approche du recrutement basé sur sur les compétences alors je vois que les gens se connectent encore on avait plus de 250 inscrits ce matin ce qui est extraordinaire donc re bienvenue à tous qui sont en train de se connecter du coup je vous propose que l'on démarre je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite vous avez une petite bulle avec marqué chat il y a pas mal de gens qui se connectent bonjour bonjour déjà ceux que je connais aussi c'est génial d'avoir certains noms avec qui on échange régulièrement et on va commencer par un petit tour de présentation et je vais laisser la main oui alors je vais je vais démarrer donc je m'appelle anne-laure coton donc je suis responsable du laberrage et intelligence collective au sein du du crédit mutuel arkea alors je sais pas si vous connaissez le crédit mutuel arkea mais en quelques mots il est géraldine nous a nous a retrouvé en quelques mots le crédit mutuel arkea il réunit les réseaux de banques de détails du crédit mutuel de bretagne et du sud ouest ainsi qu'une quarantaine de filiales spécialisées dans les métiers de la sphère bancaire la finance et de l'assurance pour les spécificités nous avons notre siège en bretagne à brest et nous avons 11000 collaborateurs qui sont ensuite répartis sur sur toute la france peut-être juste un mot et après géraldine je te laisserai revenir à ta présentation le groupe est devenu entreprise à mission là dernièrement en mai 2022 et donc ça nous a engagé sur un certain nombre de sujets notamment sur des sujets rh et sur la création d'emplois sur nos territoires donc c'est pour ça que leur fin le recrutement c'est vraiment vraiment un sujet clé pour la pérennité de l'entreprise bien sûr mais aussi vis-à-vis de ses engagements et donc c'est pour ça qu'on est on est heureux de partager d'échanger avec vous sur ces sujets aujourd'hui je vous dis un mot rapide sur cette activité de lab la DRH d'Arkea a décidé de créer cette structure il ya un peu plus d'un an un peu plus d'un an maintenant et l'objectif c'est vraiment qu'on cherche à anticiper à progresser en continu sur nos métiers de rh et donc concrètement avec l'équipe on explore et on expérimente de nouvelles solutions rh pour améliorer nos pratiques et c'est comme ça que je vais passer la parole à géraldine qu'on s'est connecté tous les trois avec maxime et géraldine pour réfléchir à comment faire progresser nos pratiques en termes de recrutement bonjour à tous effectivement désolé de ce faux départ moi je travaille au niveau de la DRH et je travaille particulièrement sur une mission de recrutement on a un gros challenge qui était de recruter 150 personnes pour intégrer nos équipes informatiques et ça nécessitait effectivement de revoir nos pratiques et de s'adapter aussi aux différentes contraintes du marché et dans ce cadre là alors m'a mis en relation avec maquis et c'est aussi ce qui nous amène aujourd'hui donc je vais laisser la parole à maxime merci à géraldine merci beaucoup en lors moi je m'appelle maxime je suis très content d'être avec vous aujourd'hui moi pour me présenter très rapidement j'ai je suis entrepreneur depuis que je peux donc j'ai monté plein d'entreprises dans différents secteurs de l'économie et dans différents pays entre l'amérique latine le moyen-orient l'asie ou l'australie et je suis rentré en france pour monter une nouvelle aventure entrepreneuriale il ya un peu plus d'un an un an et demi qui s'appelle donc maki maki people pourquoi moi les rh je suis fasciné par les grands changements organisationnels des grands groupes et je j'adore réfléchir à dans quel type d'entreprise vont travailler mes enfants dans dix vingt trente ans et j'ai créé un outil pas tout seul bien heureusement qui travaille avec des grandes entreprises comme crédit mutuel arkea pour aider à recruter d'une manière beaucoup plus moderne en engageant beaucoup plus de meilleures façons les candidats et en permettant justement de recruter sur une approche purement basée sur les compétences voilà on est un nouvel acteur dans l'écosystème rh avec 250 entreprises maintenant dans une trentaine de très grands groupes et c'est génial d'avoir la chance d'échanger aujourd'hui avec vous de vous expliquer un petit peu notre vision de cette rapproche par les compétences de vous donner un petit peu des cas d'usage et surtout de prendre vos questions pour que ce soit quelque chose d'interactif et vivant voilà alors j'enchaîne et ensuite je relaisserai la main à géraldine et annelor le processus du recrutement où en sommes nous aujourd'hui alors d'une manière assez simple aujourd'hui et alors nous on a interagi aujourd'hui avec plus de 500 des rh de grands groupes en 18 mois et plus de 20 000 candidats le processus de recrutement tel qu'on connaissait hier il est plus du tout adapté aux enjeux actuels des recruteurs la chose classique qui était j'ai une candidature j'ai une sélection j'ai une embauche aujourd'hui on voit que c'est plus adapté aux recruteurs et on le verra dans quelques sens encore pire c'est plus adapté aux candidats aujourd'hui on va avoir des process qui vont être un rallonge il y a beaucoup d'entreprises qui me disent qu'elle met jusqu'à trois quatre mois entre le premier jour où on reçoit un offre on va avoir des process qui vont être chronophage où on va avoir des recruteurs qui vont passer énormément de temps à gérer des candidatures les télécharger dans la thèse les revoir faire de la préqualification de la présélection etc avec toutes les erreurs humaines la subjectivité que ça peut inclure on va avoir des managers qui sont pas forcément formés pour savoir recruter de la bonne manière avec soit un manque d'outils soit une multitude d'outils qui sont pas ou peu utilisés par les opérationnels et on va avoir aussi des process qui vont peut-être être adaptés aux jobs que l'on recrute aujourd'hui on va avoir énormément de problèmes on en reviendra au niveau de la candidature et de l'offre d'emploi on va avoir des problèmes au niveau des rôles ou renouvellement des compétences parce que les métiers évoluent et donc tout ça ça force à revoir un peu la façon dont on recrutait depuis des années pour se poser la question est ce que aujourd'hui on est encore dans un process de recrutement qui correspond à nos attentes et surtout aux attentes du marché et encore plus aux attentes des candidats et les attentes des candidats ça on le sait les études sont nombreuses elles ont drastiquement changé moi il ya une chose que on dit tous les jours avec nos clients ou aux gens qu'on rencontre c'est que aujourd'hui les candidats qui soient jeunes ou moins jeunes c'est même plus une question d'âge ils sont habitués déjà avoir des expériences immersives avec leur téléphone portable extrêmement visuel qui leur permettent en quelques minutes de commander de la nourriture en ligne de commander un livre d'apprendre une nouvelle langue en quelques minutes de pour certains trouver même l'amour un futur époux épouse en ligne et en fait aujourd'hui ça c'est simplement la réalité des habitudes auxquelles on a l'habitude de se confronter au quotidien en revanche pour trouver le job de ces rêves et l'entreprise dans laquelle on va peut-être passer trois à cinq dix ans on l'espère on est souvent encore avec des process qui vont être longs qui vont être complexes qui vont être de temps en temps un peu old school où on va se retrouver sur un site carrière à mettre si je peux juste vous demander Géraldine alors de mettre votre micro en mute ce sera peut-être un peu mieux parce qu'il y a un petit bruit de fond et on va se retrouver avec avec des expériences un petit peu old school et aujourd'hui alors je vous cite trois chiffres on a 68% des travailleurs qui pensent que l'expérience candidat reflète la façon dont les entreprises traitent leurs salariés on a 78% des candidats qui parlent à leur entourage de leur mauvaise expérience lors d'un entretien et on a 77% des candidats qui accepteront un salaire moins élevé après une expérience de recrutement qui est positive donc on le voit aujourd'hui en fait le premier clic et la première interaction qu'on va avoir avec son futur employeur elle est clé aujourd'hui je parle même à des grands groupes qui sont nos clients qui nous disent notre crainte maintenant c'est pas seulement de perdre des candidats et d'avoir une mauvaise image de marque employeur c'est de perdre même des clients et ça je pense que c'est le pire aujourd'hui c'est de se dire j'ai beaucoup de candidats qui ont postulé je suis une grande marque qui est extrêmement connue je vais laisser une mauvaise image à ces candidats mais je vais surtout peut-être avoir le risque de perdre des clients et ça aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de clé les attentes des candidats ont changé aujourd'hui recruter en fait sans cv et c'est nous ce qu'on prône entre guillemets chez maquis parce qu'on pense que le cv complètement désuet c'est pas encore quelque chose qui est fait aujourd'hui aujourd'hui une grande partie des entreprises s'appuie encore sur un process de recrutement très traditionnel où le cv est la norme maintenant je vais passer juste deux minutes à vous expliquer pourquoi moi personnellement et pourquoi chez maquis on pense que ça l'est pas bon déjà ce qui est important de rappeler c'est que le cv a été créé bon par l'honnard de vinci a plus de cinq ou six siècles et qu'il a assez peu évolué depuis si on regarde les études scientifiques sur la corrélation de performance aujourd'hui le cv et les expériences passées sont la façon de recruter la moins prédictive de la performance de quelqu'un ensuite alors là on a différentes études mais elles pointent tous entre 50 et 80% des cv qui mentent moi j'ai encore jamais vu un commercial qui n'a pas réussi ses tariettes sur son cv tout monde réussit sur son cv et de se dire quand même qu'on utilise cv pour jauger dans certains cas de savoir si c'est le candidat va être le bon pas quand on sait les études scientifiques qu'on a derrière tout ça c'est si je trouve que c'est dramatique deuxième point il est chronophage parce qu'on a aujourd'hui nous des énormément de retours qui me disent bah oui moi mes journées et de temps en temps mes semaines c'est de traiter de la candidature moi j'ai des gens qui m'ont dit récemment quand je prends une semaine de vacances je prends entre cinq et sept mille cv qui arrivent sur mon bureau j'ai une boule au ventre le cv et il il implique énormément de biais de bien conscient c'est humain des biais de qui provoque en fait de la de la discrimination à l'emploi aujourd'hui en france on a des stats qui sont très peu encourageante honnêtement si on est honnête avec nous mêmes on en 2022 mais l'étude du ministère du travail qui est faite tous les ans est la même on envoie dix mille cv à des gens 50% avec un prénom d'origine maghrébine 50% avec un prénom qui s'apparente plus à maxime et quand on a un prénom d'origine maghrébine ben on a entre 32 et 40% de chance d'avoir en moins d'être reçu en entretien et enfin le cv il est plus adapté en fait aux carrières d'aujourd'hui hier on faisait une école de comptabilité on était comptable toute sa vie et on faisait peut-être deux trois entreprises on était comptable aujourd'hui je vous donne un chiffre qui me choque mais qui m'encourage parce que je trouve ça beau pour les générations à venir quand on a 15 ans aujourd'hui on va faire en moyenne 17 métiers dans cinq carrières différentes ce qui fait qu'on va pouvoir être commercial développeur web et peut-être demain boulanger je dis n'importe quoi ce qui fait que l'expérience qu'on a eu sur son cv n'implique plus de savoir ne permet plus pardon d'avoir une bonne lecture de si cette personne va le faire ou pas et moi j'ai de plus en plus d'entre vous certains qui en travaillent nous disent bon bah j'avais l'habitude de recruter des gens de tel profil telle école aujourd'hui maintenant je souverrai beaucoup plus mais ce qui fait qu'il faut aussi des nouveaux outils tout ça pour dire que le cv les limites du cv aux chansons aujourd'hui nombreuses donc on va vers un recrutement basé sur les compétences et on j'espère que ce sera une nouvelle norme parce que ça créa plus de d'objectivité et ça permettra aux gens d'être à leur meilleure place et si je prends juste deux petites minutes avant de passer la main ça en fait c'est l'étude qui fait foi alors qui est depuis 2016 mais qui est remue au goût du jour chaque année sur le plus grand échantillon de travailleurs américains donc aux états unis ça a analysé toutes les méthodes de recrutement et la corrélation de performance des employés une fois qu'ils ont rejoint l'entreprise vous voyez déjà c'est entre 0 et 1 qu'on n'est pas à 1 on le sera jamais parce que le recrutement ce sera jamais une science prédictible et c'est aussi pour ça que c'est quand même aussi magique en revanche si on regarde tout en bas l'expérience pro qui s'apparente à regarder un cv et à regarder les cinq expériences qu'on a fait dans son début de carrière on est à 0,13 donc les conclusions de l'étude ça dit qu'il vaut mieux jouer au dé que de regarder les différentes expériences passées et le cv si on regarde les taux de personnalité tout seul on a 0,22 c'est extrêmement aussi peu fiable les tests de QI à 0,24 ce qui s'apparente à toucher on va dire à se rapprocher le plus de 1 c'est ce qu'on appelle les multi mesures tests et on arrive à 0,71 et ça c'est un mix entre des mises en situation mettre le candidat dans une situation qu'il aura dans son métier de demain ensuite des tests de compétences métier si jamais je suis comptable je dois connaître quand même les normes l'énorme IFRS pour devenir comptable ou alors on peut me former mais si jamais on veut me juger là dessus c'est intéressant de pouvoir me poser des questions là dessus des tests de personnalité et de soft skills qui vont permettre aussi d'avoir certains traits de caractère pour pouvoir prendre votre décision donc ça va être en fait un mix de plusieurs choses et nous on s'est basé en fait de ces études pour monter maquis mais aujourd'hui en tout cas les tests s'ils sont bien amenés et encore une fois il faut qu'ils soient aussi qu'ils plaisent au candidat parce que l'expérience candidat va être quelque chose qui va primer sont reconnus comme étant la méthode de recrutement la plus efficace je vais vous laisser la main maintenant Géraldine et Anne-Laure et on va voir les différents je vous laisse la main ça va tu as ton micro coupé Géraldine ça marche moins bien on le voit effectivement le reprenant par les compétences et ça nous permet effectivement de prendre les meilleures décisions d'embauche parce que ça nous permet aussi de nous obliger à réfléchir on voit la place centrale qu'on prend l'échange avec les managers pour définir le brief de poche les compétences recherchées on n'est plus effectivement enfin là dessus maxime il a vraiment bien bien déterminé tout à l'heure sur uniquement une expérience uniquement un cv on est plutôt là à la recherche effectivement des compétences techniques d'art skills ou éventuellement même aussi des soft skills et des notions de potentiel ça peut être effectivement une notion de motivation la notion effectivement de prise de recul sur les capacités du candidat sur sa personnalité et toutes ces dimensions en fait et qui s'ajoutent les unes aux autres nous permettent effectivement d'avoir le meilleur candidat pour le meilleur poste celui qui lui correspond et qui lui permettra effectivement de se sentir le mieux possible cette partie là cette adéquation à rechercher c'est vraiment l'un des enjeux effectivement en termes de recrutement et ça nous demande effectivement de nous poser des questions préalables ou peut-être qu'on ne le faisait pas auparavant et où on appliquait le même processus de recrutement quel que soit le poste donné on recrutait pour reprendre l'exemple de maxime un comptable comme on recrutait un boulanger en demandant d'envoyer un cv et une lettre de motivation pour le coup là cette nécessité effectivement de réfléchir à savoir quelles compétences vont être mobilisées qu'est ce qui est nécessaire ça nous demande un temps d'adaptation un temps de construction de notre processus de recrutement de personnalisation mais à terme ça nous fait gagner du temps parce que je vois aussi moins de candidats je je m'assure que mon recrutement va peut-être aller jusqu'au bout et peut-être et sûrement que la personne va rester parce qu'on s'en rend compte effectivement que seul 11% des effets de recrutement sont vraiment attribuables à un manque de connaissances et de compétences le reste c'est effectivement l'humain qui fait qui fait la différence et donc quand on prend ce point là on se rend compte que travailler en amont notre processus de recrutement c'est vraiment crucial pour pouvoir avancer par la suite on voit effectivement cette logique de recrutement et cette logique basée sur les compétences ça permet de mieux recruter sur du court et sur du moyen terme on va pouvoir aussi voir avec Anne-Laure que ça a d'autres vertus merci Géraldine alors Maxime on a parlé juste avant le CV il est limitant notamment parce qu'il peut être porteur de biais donc il nous fait faire des raccourcis il peut entraîner des préjugés des choix par affinité et en fait ces mécanismes ils nous permettent d'aller d'aller vite et on a besoin d'aller vite quand on a 60 000 CV à analyser dans un an parler de des chiffres chez Arkea et puis ils nous rassurent c'est notamment le sujet du diplôme et de l'école mais le problème c'est que ces mécanismes ils sont risqués parce qu'ils peuvent entraîner des discriminations et c'est les chiffres que tu mentionnais tout à l'heure Maxime les discriminations durant le processus de recrutement elles ont elles ont largement augmenté là c'est 10% en 10 ans alors peut-être aussi parce qu'elles sont plus regardées et plus révélées mais finalement peu importe le sujet est bien là et ce qu'il faut bien se rappeler c'est que ces agissements ils sont punis par la loi et qu'un recruteur qui aurait des comportements ou des mécanismes avérés de discrimination il peut encourir jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison sans parler de l'image sur la structure on peut vraiment plus vraiment pas se le permettre et donc c'est en ça que le CV est également remis en question l'autre point c'est que puisque le marché est en tension et qu'on a des difficultés à un côté on ne peut plus se permettre d'écarter des candidats d'écarter des profils on serait pas capable d'être d'être plus ouvert je crois que c'est c'est david bernard le fondateur d'assess first qui disait que finalement la pénurie de talent n'existe pas le problème c'est qu'on va tous chercher les mêmes profils aux mêmes endroits donc il faut que nos processus de recrutement puisse nous permettre d'ouvrir le champ des possibles nous sortir de nos de nos canaux habituel et éviter de regarder les candidats tous de la même de la même manière peut-être que là maxime tu peux tu peux dire un mot sur sur comment maquis justement ce système de notation qui nous permet de pré-filtrer les candidats différemment que par un CV et que donc d'aboutir à pouvoir rencontrer des candidats qu'on n'aurait pas rencontré en temps normal oui c'est un très bon point alors nous en fait et même si je reviens par rapport à ce que tu as dit Géraldine avant en fait nous on a quand même affaire à beaucoup d'entreprises qui nous disent déjà bon j'ai plein de candidatures à gérer et même si j'ai pas beaucoup de candidatures à gérer souvent je mets du temps à revenir vers les candidats parce que j'ai plein de choses à faire nous notre promesse en tout cas c'est de se dire un candidat rencontre une entreprise enfin une offre d'emploi le lundi à 17h clique et le lendemain on peut revenir vers lui en lui disant merci d'avoir participé à cette première étape ce premier test de compétence et on revient vers lui avec une next step ou avec une mauvaise nouvelle comme quoi ça l'a pas fait mais aujourd'hui en fait on a des clients qui mettent deux trois semaines à revenir vers les candidats et c'est terrible parce que ça s'accumule du côté du recruteur et l'expérience candidat est désastreuse moi aujourd'hui j'ai 20 ans je postule dans une boîte un lundi on me répond pas au bout de deux semaines je fais next comme on dit et nous où on veut aider les entreprises c'est un de nos indicateurs de performance qu'on travaille avec nos clients c'est de réduire ce qu'on appelle le time to hire d'aider les entreprises à pouvoir revenir le plus tôt possible vers le candidat et le candidat va du coup recevoir soit un feedback détaillé de ses tests elle a pas fait soit il va recevoir une réponse positive donc la réduction du time to hire est quelque chose qui est clé tout en conservant une super expérience recruteur maintenant nous ce qu'on dit aux entreprises c'est le cv n'est plus adapté donc en fait si jamais vous recherchez quelqu'un je sais pas moi un poste de vendeur bon bah vous voulez qu'il ait de l'empathie parce qu'il va s'adresser à des clients vous voulez qu'ils connaissent les bases de la relation client et de la vente en retail vous voulez peut-être qu'il sache parler ou écrire anglais parce qu'il va devoir s'adresser à des clients en anglais peut-être envoyer certains mails à des clients poste vente et vous voulez peut-être le voir dans une petite vidéo pour le mettre dans une situation à cas pratique de vente bah en fait en ayant trois thèses de compétences de 3-4 minutes et une vidéo de 2 minutes dans une expérience de 12-13 minutes et bien va permettre aux candidats d'engager pour postuler un poste de vendeur sans leur demander leur cv sans leur demander s'ils ont été vendeurs avant en analysant leurs soft skills leurs hard skills en les mettant en situation et là dessus bah clairement on ouvre le champ des possibles et je pense que c'est ça le plus important moi quand j'entends des entreprises qui me disent oui bah bon on recrute telle 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 école non recrute telle telle compétence et ça c'est le plus important et dans un monde où les carrières sont de moins en moins linéaires il faut s'efforcer d'aller dans cette direction là parce que on est nos compétences quoi et je pense que c'est beaucoup mieux qu'être un nom d'école ou autre et d'ailleurs Maxime sur ce sujet des carrières non linéaires quand on échange avec les recruteurs ça s'est amplifié suite à la période du Covid parce que la plupart d'entre nous ont pris un temps pour se poser pour se questionner sur leurs envies leurs motivations et ça a emmené aussi plus ce sujet des reconversions et donc même pour ceux qui sont pas les plus jeunes il y a ce sujet vraiment de se dire vers quel autre métier je peux aller et donc le CV qui regarde le passé les diplômes et l'expérience passée n'aide pas ces reconversions et n'aide pas le process de recrutement et pour revenir sur ce sujet de la diversité du coup et de la place du process de recrutement là-dedans c'est vraiment important en tant que RH parce que si on cherche vraiment notre impact social en tant que RH le process de recrutement il est clé parce qu'il est vraiment notre lien direct avec l'extérieur de l'entreprise avec ce qu'en tant que RH on peut apporter à la société et donc c'est pas seulement de créer des emplois de créer peut-être des emplois en région mais c'est aussi d'agir sur la réduction de l'inégalité des chances d'agir sur ces sujets-là en créant de l'emploi inclusif donc c'est un vrai sujet pour les RH que ce sujet du recrutement même si dans les faits c'est pas si simple parce que ce dont on discute là c'est pas seulement d'aller chercher de nouveaux sourcils finalement d'aller chercher des gens éloignés de l'emploi ça demande à l'entreprise un vrai travail de fond parce que ça embarque non seulement les managers mais aussi les collaborateurs qui auront à inclure ces nouveaux profils qui viennent peut-être de nouveaux métiers qui sont des profils assez différents et donc ça demande vraiment à l'entreprise de sensibiliser de faire tout un travail de fond je vais pas dans le détail mais peut-être quand on prendra ce temps d'échange on pourra y revenir sur ce qu'on a mis en place côté Arkea pour préparer ce terrain et aller vers plus de diversité dans nos process de recrutement Alors là on parle beaucoup de la vision entreprise du coup mais si on se met dans les baskets des candidats eux, qu'est-ce que ça peut leur rapporter ces process de recrutement basés sur les compétences ? C'est ce dont tu vas nous parler Géraldine C'est effectivement l'objectif et l'enjeu on l'a répété, le marché de l'emploi est effectivement de plus en plus tendu sur des activités pénuriques ça devient effectivement assez compliqué Maxime nous l'a partagé tout à l'heure une solution qui nous permet effectivement d'avoir du feedback en continu qui nous permet de transmettre les éléments au candidat de lui donner un compte rendu précis globalement nous quand on a cherché une solution d'assessment on a cherché une solution d'assessment qui nous permette d'avoir effectivement un compte rendu le plus clair et le plus direct possible et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec Maki dans ce cadre-là on a aussi voulu travailler sur cette vision de leur contribution c'est des choses sur lesquelles on peut revenir tous nos candidats pour un même poste sont évalués sur les mêmes critères les mêmes mises en situation et donc pour le coup c'est aussi beaucoup plus objectif dans notre façon de leur redonner de l'information et on est aussi beaucoup plus précis dans la vision qu'on peut leur apporter et c'est beaucoup plus concret parce qu'effectivement eux dans leur recherche ils veulent effectivement avoir une vision aussi plus claire de ce que sera leur quotidien, de comment ils vont travailler avec qui ils vont interagir pour vous partager peut-être un bout d'expérience Maki globalement nous on fait travailler effectivement une partie des tests informatiques par les gens qui vont être amenés à aller voir un entretien pair ce qu'on appelle effectivement des gens qui travaillent sur les mêmes types d'activités et donc pour le coup ces gens-là vont aussi leur parler du quotidien et c'est ces gens-là qui ont choisi les tests pour être au plus proche de ce que les gens vont vivre dans leur quotidien on le voit effectivement ça nous permet aussi de pouvoir valoriser les compétences de l'ensemble de nos candidats ils peuvent aussi avoir effectivement un retour plus rapide une solution comme Maki effectivement nous permet de débuter la relation de recrutement dès le dépôt de l'annonce donc pour le coup on commence à avoir un processus qui les accompagne de bout en bout dans la solution et ces éléments-là effectivement nous permettent de peut-être les maintenir plus motivés dans le processus de recrutement parce qu'on a tous les mêmes problématiques nous sommes nombreux à faire plusieurs propositions à des candidats et pour le coup à se retrouver challengés par le temps et donc ce qui est pour nous important c'est effectivement qu'ils aient une expérience de recrutement la plus rapide mais aussi la plus agréable possible l'un des éléments effectivement que nous on peut avoir sur notre processus de recrutement c'est de pouvoir effectivement faire des retours assez personnalisés et construits on a aussi travaillé effectivement et CMAQ nous a beaucoup aidé avec nos collaborateurs qui nous ont rejoints dans notre processus de recrutement pour le re-challenger pour travailler un peu différemment et c'est dans ce cadre-là effectivement qu'on peut s'interroger sur comment effectivement faire différemment à terme sur cette expérience de recrutement peut-être Anne-Laure tu as d'autres points à partager sur des expériences peut-être plus gamifiées après on voit des solutions justement qui permettent de faire en sorte que les candidats se prennent au jeu justement et de gamifier comme des gauches à bas par exemple l'idée vraiment c'est de les embarquer dans ce process aujourd'hui mais on va y revenir à chaque fois qu'ils postulent ils ont à faire ce process donc il faut trouver un moyen que ce soit intéressant pour eux que ce ne soit pas une perte de temps donc qu'ils repartent avec du feedback qu'ils apprennent des choses sur eux et qu'ils passent aussi un bon moment qu'ils vivent une bonne expérience candidat Et Maxime tu avais toi des éléments à nous partager est-ce que pour le coup vous commencez à avoir du recul sur Maki vous commencez à avoir plusieurs retours de candidats et qu'on voit des éléments sur du verbatim est-ce que tu en as d'autres à nous partager ? Oui je vais partager ça et je vais aussi prendre après deux petites minutes chrono pour réexpliquer peut-être ce qu'on fait parce qu'il y avait une question et peut-être que j'étais peut-être pas très clair au début alors pour répondre déjà pour donner de l'élément sur l'expérience candidat nous en fait on a monté un outil RH qu'on voit aux entreprises mais le premier indicateur de performance chez nous c'est la satisfaction des candidats on veut repenser la façon de poster dans une boîte et on veut que les candidats qui soient pris dans un job ou qui ne soient pas pris puissent dire à leurs amis le samedi j'ai passé un processus de recrutement dans telle boîte franchement c'était génial ça c'est l'ADN qu'on met dans notre produit au quotidien maintenant pour reprendre deux petites minutes sur ce qu'on fait nous on a créé un outil qui permet en 3-4 minutes à n'importe qui de créer une expérience de recrutement sur n'importe quel job donné pour mieux engager avec les candidats dès le premier clic et pouvoir tester d'une manière sympa courte, gamifiée leurs compétences soft et hard skills on a créé une librairie de 200 tests des tests qui cochent 3 cases ils sont courts entre 2 et 10 minutes ils sont ludiques accessibles sur mobile pour que les candidats aiment les passés on va retrouver des tests de personnalité de compétences cognitives des tests de langue des tests d'outils est-ce que j'ai utilisé Excel Salesforce des tests de compétences métiers sur des métiers divers les langages de code d'informatique et de programmation la vente en B2B la vente en retail la comptabilité la finance les RH les métiers de la logistique etc et enfin ces tests-là on ne les a pas faits nous-mêmes on les a faits faire par des experts métiers dont c'est leur vie leur métier depuis des années pour s'assurer de la relèvement scientifique et de la crédibilité de notre outil et on a même internalisé le directeur de la recherche-développement du centre de Cambridge en psychométrie pour s'assurer de tout ça et en plus de cette librairie de tests on permet aux entreprises de pouvoir tout personnaliser d'une manière assez simple et souple vous allez pouvoir customiser le branding donc créer une page vous recrutez un commercial en fait je suis candidat je clique sur postuler je vais arriver sur votre entreprise je vais voir une vidéo de quelqu'un de chez vous qui fait ce métier de commercial qui va pouvoir expliquer son métier en vidéo je vais voir une vidéo du haut de la DRH qui dit bienvenue au candidat donc je vais pouvoir humanifier on va dire humaniser pardon le process avec énormément de choses liées à votre marque employeur et en plus vous allez pouvoir plugger plein de choses personnaliser en ajoutant vos propres tests en créant vos propres questions ou en interagissant avec des petits modules vidéo avec les candidats pour que vous soyez vous ayez envie de recruter aussi bien un commercial qu'un livreur ou qu'un consultant on fait tout type de métier vous puissiez créer une expérience qui engage le candidat qui fasse 5, 10, 15, 20 minutes selon les différentes briques que vous pouvez prendre dans notre outil ça c'était juste pour rappeler un petit peu c'était pour vous Pascal Robert et on pourra bien évidemment crever le sujet dans un second temps si jamais ça vous intéresse du coup je vous relaisse la main Géraldine et Anne-Laure Oui alors peut-être sur comment on fait pour y aller alors déjà rapidement un premier chiffre aujourd'hui 57% des DRH se disent prêts à recruter son CV donc on voit qu'il y a un vrai mouvement mais pour autant on n'est pas non plus à être dans une nouvelle dans une nouvelle norme parce que ça pose pas mal de questions est-ce que ça marche pour tout le monde est-ce que ça marche pour tous les secteurs est-ce que ça marche pour tous les métiers est-ce qu'on peut recruter de cette manière-là un boulanger un pilote un commercial donc ça voilà ça questionne encore parce que justement si on aurait le CV quoi à la place c'est tout l'objet de cette discussion aujourd'hui mais dans tous les cas en tout cas pour parler d'Arkea vu que le marché se tend et qu'on a des profils qui deviennent pénuriques comme c'est le cas chez nous sur le métier du développement informatique et du digital on a tout intérêt à tester des nouvelles pratiques et nous la manière dont on a décidé d'y aller avec Maki c'est d'y aller par micro-expérimentation donc de tester sur une population et comme le disait Maxime de se fixer des objectifs très précis qui nous permettront ensuite d'être objectifs vis-à-vis des parties prenantes et des managers est-ce que concrètement en utilisant Maki on a réduit le temps du process de recrutement est-ce que concrètement en utilisant Maki on a fait gagner du temps à la fois aux recruteurs et aux managers sur le temps alloué au recrutement est-ce que ça a amélioré l'expérience candidat et est-ce que ça nous a permis de nous ouvrir à de nouveaux profils et c'est en faisant la preuve de ça que petit à petit on pourra élargir et donc rassurer sur ces nouvelles méthodes alors après là on parle d'outils mais dans les challenges ils sont aussi humains Géraldine tu voulais en dire un mot et effectivement les capiailles qu'on s'est fixés ils sont à la fois effectivement Kali et Kanti et on le voit qui nous challengent grandement c'est-à-dire que on en est parlé tout à l'heure mais cette nécessité de clarifier le besoin devient effectivement prégnant enfin globalement les équipes de Maxime nous accompagnent en ce moment en très forte proximité pour créer effectivement des postes enfin en tout cas des assessments adaptés aux postes que l'on recherche et on voit effectivement qu'il faut être extrêmement précis pour s'assurer effectivement de trouver la bonne solution ça nous permet aussi de nous remodifier notre rôle de recruteur on est là aussi pour accompagner les managers les challengers à les creuser on peut plus tenir à effectivement le CV de la rigueur et une capacité d'adaptation point il faut aussi réfléchir à comment on le teste comment on l'accompagne comment est-ce qu'on pourra aussi départager des candidats Maxime nous l'a partagé rapidement tout à l'heure mais à la fois effectivement les modules vidéo les modules potentiellement rédactionnels ou les modules de mise en situation nous permettent vraiment de le re-challenger sur les budgets on le voit effectivement pour vous aujourd'hui j'avais fait un petit calcul à l'échelle du groupe alors on est quand même 11 000 collaborateurs on fait plus de 10 000 recrutements par an ça fait quasiment 2000 jours consacrés à la lecture des CV donc Maxime a un élément c'est nous aider à faire gagner du temps je pense qu'on pourra y arriver on parlait effectivement d'expérimentation nous dans les pourcentages de DRH on n'est pas encore complètement prêt sur du full recrutement sans CV donc on va l'expérimenter on va le tester on va se faire pareil des éléments de cadrage pour s'assurer que tout le monde soit le plus accompagné possible sur cette partie là et si je devais faire effectivement un petit focus sur les méthodes la mise en situation pour le coup nous on l'a testé dans le cadre effectivement de l'expérimentation Maki ça nous permet vraiment d'avoir un recul et de pouvoir comparer les candidats alors concrètement comment ça se passe c'est à dire que j'ai l'ensemble de mes candidats à mon annonce et je peux les regarder tous les uns après les autres et évaluer effectivement leur réponse donc par exemple là où auparavant peut-être la mise en situation j'étais obligée de le faire lors d'un entretien de façon extrêmement redondante là je peux le faire en asynchrone j'envoie à tout le monde cette information là et je peux le débriefer et je peux en parler en entretien RH donc ça me permet vraiment aussi d'avoir des entretiens RH beaucoup plus riches beaucoup plus structurés dans le sens basé sur des éléments concrets donc pour le coup pour nous on voit cet avantage là on le voit aussi effectivement notre métier devient beaucoup plus pédagogique parce que on a cette phrase effectivement qui fait des fois sourire mais vu que le recrutement a un peu changé de façon de fonctionner c'est à dire que maintenant on est presque plus recruté par un candidat que l'inverse et bien cette nécessité effectivement est d'accompagner les managers dans ce changement de posture alors beaucoup l'ont déjà vraiment bien bien compris mais on sent encore qu'il faut bien accompagner et bien donner les messages au fur et à mesure et on a pu le voir effectivement par des expériences qui ont été menées dans le groupe Anne-Laure peut-être la partager l'expérience du PME oui je peux partager l'expérience d'une initiative donc au sein de notre pôle entreprise institutionnelle les DRH ont organisé des ateliers avec des managers en leur partageant des CV cachés et en les questionnant sur pourquoi ce CV plutôt qu'un autre quelles questions vous allez poser lors de l'entretien finalement de quoi vous avez vraiment besoin ils ont travaillé aussi sur des portraits d'équipe en se disant aujourd'hui votre équipe il y a qui à l'intérieur quel niveau de séniorité quelles compétences et finalement est-ce que c'est pas plutôt de la complémentarité qu'il faut aller chercher donc vraiment ce travail recruteur manager pour affiner quel est vraiment le besoin du manager et ouvrir à de nouvelles options peut-être pour poursuivre et ouvrir et pouvoir discuter avec vous on voulait Maxime parler de qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce qu'on peut imaginer demain pour aller plus loin quand on réfléchit au recrutement sur les compétences nous une vision qu'on a en tout cas le produit qu'on est en train de développer c'est de se dire que le CV donc sera plus dans 10 ans dans 5 ans dans 50 ans la norme et ce qui permettra d'aider les candidats de recruteurs en revanche les compétences ça le sera encore plus dans un monde globalisé où ça devient un peu l'information en fait le socle d'information le plus international possible c'est à dire dans un monde aujourd'hui j'ai une entreprise au Portugal et je recrute des gens en Belgique bon bah je connais plus forcément les écoles ou le cursus traditionnel de la personne en Belgique parce que je connais pas ce pays en revanche savoir que tel profil comme je le disais va avoir de l'empathie va savoir travailler en équipe va savoir coder tel langage informatique va savoir parler écrire français sans faute d'orthographe etc ça ça devient clé donc nous en fait notre vision c'est de créer un passeport compétence qui permettrait en fait à chaque individu de pouvoir avoir grâce à Maki ses compétences certifiées alors dans la blockchain et que ce passeport compétence puisse être utilisé pour trouver plus facilement un job grâce à une expérience candidat aussi beaucoup plus souple parce qu'on n'aura pas à redemander sans cesse des choses à des candidats et ça permettra en fait un meilleur matching entre guillemets entre ce que les entreprises recherchent et ce que les candidats possèdent donc en fait si vous voulez on va recréer ce qu'on fait le TOEIC le TOEFL ou le GMAT ben voilà aujourd'hui quand je veux passer mon GMAT je m'inscris dans un lieu physique je suis dans un centre où on vérifie que je ne triche pas j'ai un diplôme physique j'ai une certification qui est gardée pendant 20 ans dans les systèmes et si jamais je dois présenter mon résultat de GMAT bon ben je peux le montrer ben nous en fait on va faire pareil pour toutes les compétences pour qu'un candidat puisse dire ben voilà dans les 3 derniers mois j'ai passé mes compétences sur ma key et voici un peu mon passeport et on lui met ensuite devant lui ben tous les jobs qui correspondent à ses compétences ça c'est un peu la vision vers laquelle on veut aller dans les 10 prochaines années de créer le passeport compétence de chaque individu voilà c'était un petit peu pour ouvrir je pense que c'est un sujet intéressant il y a encore plein de choses qu'on peut faire autour des compétences dans le monde de demain mais ravi d'échanger avec vous et d'avoir surtout votre retour là-dessus Maxime j'ai une question dans le chat de Mélanie qui dit je ne vois pas la nouveauté dans la mise en place d'assessment center et l'utilisation multi outils associés est-ce que et comment l'outil évalue ça qu'est-ce qui est vraiment novateur dans Maki par rapport au sujet des tests en fait je vais vous donner l'exemple d'un client dont je ne citerai pas le nom il faisait les candidats arriver sur son site carrière ils ont en moyenne 25 clics pour pouvoir déposer un CV ensuite au bout de 14 jours on leur envoie un mail pour passer un assessment pour une solution qui fait des tests uniquement sur des soft skills puis en plus on leur envoie un autre mail pour passer un test technique sur une solution qui ne fait que des tests techniques puis en plus on les envoie sur une solution pour passer un entretien 3 minutes vidéo sur une solution qui ne fait que des tests vidéo on a 3 outils chez le recruteur on a une expérience candidate qui est désastreuse nous aujourd'hui on a appris des choses qui existaient des tests des soft skills des tests de compétences métier la possibilité de plugger vos propres tests la possibilité d'avoir des vidéos la possibilité de pouvoir avoir un branding et de mettre des éléments de marque employeur dès la première interaction pour en fait créer une expérience de recrutement qu'on appelle 5 étoiles qui est un peu le renouveau de ce qu'on attend du test de compétence de l'assessment center du monde d'hier un assessment center tel que je l'ai connu quand j'étais diplômé il y a 12 ans je peux vous assurer que je m'en souviens encore j'avais postulé dans un grand groupe de retail américain et j'avais eu 40 minutes de test à faire dans un environnement du monde d'hier donc nous on veut vraiment recréer en fait cette expérience là dans un outil avec une super UX pour les recruteurs mais surtout pour que le candidat se dise waouh j'ai vu une annonce à 17h dans le métro j'ai mis mon QR code sur la boutique de telle restauration pour passer un assessment j'ai le directeur du restaurant qui vient de me dire bonjour en vidéo et bienvenue j'ai passé un test de 10-12 minutes c'était super fun on m'a récompensé à la fin j'ai reçu mon feedback en 24h et j'ai reçu une réponse positive pour l'étape 2 en 48h ça c'est ce qu'on veut créer pour tous les jobs de demain d'autres questions une toute dernière parce que ça va couper dans une minute et on vous remercie vraiment d'avoir passé ce moment avec nous n'hésitez pas à nous contacter en dehors de toute façon de ce webinaire si vous voulez creuser les sujets on sera à votre disposition pour en échanger et ravi de prendre les questions annexes et ravi moi d'y répondre par mail ou de reprendre du temps avec vous regardez on va faire c'est ton micro coupé Maxime pardon pour le micro coupé je mettais juste il y a encore des questions je vous ai mis mon mail dans le chat n'hésitez pas à m'écrire je m'engage à vous répondre avant du manchoir entre deux biberons donc merci à tous d'avoir assisté à cette présentation j'espère que c'était vivant que ça vous a plu que vous avez appris des choses un grand merci Anne-Laure et Géraldine d'avoir pris le temps et puis bonne journée tout le monde merci à tous à votre disposition pour vous partager ce qu'on fait avec Maxime et comment on le fait et ce que ça vient changer voilà merci beaucoup merci bonne journée merci à tous merci à tous